bien dégustation toujours château des annibales donc là on est sur la cuvée des annibales en 22 pays du var 2011 on est sur l'assemblage syrah grenache cabernet sauvignon merlot et caladoc et alicante donc caladoc alicante de deux vieux cépages oubliés bon les quatre autres tout le monde tout le monde les coller c'est je reviens pas dessus voilà on est sur deux vieux cépages qui 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 amenait de la couleur et de la structure moi donc c'est pour ça que je préconise vraiment de le carafer il est très intéressant de carafer les vins jeunes alors pourquoi on carafer les vins jeunes deux aspects le premier c'est pour permettre qu'ils s'ouvrent qu'ils vieillissent un peu de façon accélérée c'est à dire qu'on va l'oxygéner au maximum pour qu'il ya une transformation chimique qui se fasse grâce grâce à l'apport d'oxygène de l'air et ensuite ça va aussi assouplir un petit peu les tannins donc on va augmenter la capacité de dégustation du verre par la qualité aromatique qu'on va développer et par la souplesse des tannins qu'on va amener là il est un petit peu fermé au nez et la structure tannique bon on est sur quelque chose avec des tannins assez assez costaud assez à sécher donc là voilà contrairement à la haussée on voit qu'on a beaucoup plus de couleurs donc c'est beaucoup plus sombre comme comme vins et on est toujours sur quelque chose de limpide et de clair on est toujours sur le fruit on garde toujours cette trame de fruits au niveau de au niveau du verre on est quand même aussi on tire franchement sur les épices mais on reste là la dominante reste le fruit c'est même agréable alors pour le car enfin je considère deux heures faut 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 pas hésiter même sur ce verre à mon avis si vous le si vous l'ouvrez le midi pour le soir ou le matin pour le pour le midi ça sera parfait voilà la bouche on l'appelle ça avoir de la mâche on a de la mâche qui a de la matière c'est légèrement séchant mais ça demande de s'arrondir avec l'aération mais il ya de la matière c'est costaud c'est un joli vin on est on est sur une structure qui demande à quelque chose à manger voilà on va pas plus être sûr moi je mettrais davantage sur une viande en sauce ou du mouton des choses comme ça voilà une viande rouge en sauce là on peut on peut vraiment se régaler voilà bonne dégustation et puis on